... Julia Vignali et Thomas Soto, fâchés ? Que n'est-il, si l'on en croit l'animatrice ? Invité ce mercredi 23 mars dans l'émission Culture Média de Philippe Vandel sur Europe 1, la coprésentatrice de Télématin est revenue sur cette rumeur qui agite le paysage audiovisuel français depuis plusieurs jours, laissant entendre que Thomas Soto serait en froid avec elle et malheureux à Télématin. Une rumeur amplifiée par l'absence du journaliste lors de ce début de semaine, remplacée alors par Jean-Baptiste Marteau. Dans son émission, le journaliste d'Europe 1 a mis directement les pieds dans le plat et a interrogé son invité sur ce bruit de couloir médiatique, « Ce week-end, des rumeurs faisaient état non seulement de tensions entre Thomas Soto et Laurent Delahousse mais entre Thomas Soto et vous-même. Question simple, quelle est l'ambiance à Télématin, comment vous vous entendez avec Thomas Soto ? » a demandé Philippe Vandel. A question franche, réponse franche de son invité, « Moi je m'entends très bien avec Thomas Soto. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Franchement, si est-il dingue que cette rumeur ait pris cette ampleur cesse d'étonner Julia Vignali. Philippe Vandel a alors relancé le sujet en cherchant à savoir pourquoi le journaliste était absent de l'antenne ce lundi matin. Là encore, la compagne de Cadmerade a joué carte sur table, il n'était pas là parce qu'il est allé voir un match de foot. Moi je n'y connais rien mais il y avait un classico à Barcelone, non ? Donc Thomas a pris son lundi pour y aller, raison pour laquelle j'ai co-présenté l'émission avec Jean-Baptiste Marteau. Un alibi qui tient la route, le présentateur de Culture Média confirmant lui-même qu'il y avait bel et bien match ce dimanche 19 mars. Photo, 10 essentielles beauté et bien-être de Julia Vignali Julia Vignali de retour sur Télé Matin la saison prochaine ? Elle répond. Après ses questions sur son partenaire à l'écran, Philippe Vandel a voulu savoir si Julia Vignali était heureuse dans son émission. Je suis hyper heureuse sur Télé Matin. A alors confirmé l'animatrice, annonçant même qu'elle sera de nouveau présente la saison prochaine. Le journaliste a alors voulu savoir si Thomas Soto sera également de la partie, ce à quoi celle qui a récemment été victime d'un cambriolage a répondu, j'espère, mais ça faudra lui demander. Moi, je peux déjà vous dire que je serai à Télé Matin l'année prochaine. Pas d'eau dans le gaz entre les deux présentateurs donc, mais reste encore à savoir si Thomas Soto sera bel et bien là l'année prochaine. Crédit photo, capture écran France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !